Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog et tu pourrais te dire mais oui mais ça fait deux ans qu'on t'a plus vu, oui c'est vrai que les derniers vlogs que j'ai fait sont ceux que j'ai réalisé avec mon père aux Etats-Unis, dans le road trip qu'on a fait au travers de plusieurs Etats, New York, le Texas, la route 66, la Louisiane, enfin c'était une série de vlogs qui vous a beaucoup plu, j'ai reçu énormément de commentaires et je t'en remercie aussi personnellement d'avoir liké ou posté des commentaires, ça me fait toujours plaisir et c'est encourageant, tous les youtubeurs le savent, ça fait partie de ces moments, de ce petit salaire qui font du bien, quand on voit un abonnement et un commentaire supplémentaire, ça fait du bien, mais je n'étais pas là pendant deux ans, on pourrait dire que c'est la faute à la crise sanitaire, ce qui est en l'occurrence absolument vrai, parce que pendant cette grande crise sanitaire et ces confinements successifs, j'ai dû rebondir, j'ai perdu, comme tu le sais, je fais beaucoup de conférences, c'est la majeure partie de mes revenus, 80% de mon chiffre d'affaires est tombé à l'eau à cause de cette crise sanitaire, j'ai dû me réorganiser, j'ai transformé mon garage en plateau télé pour continuer à faire des interventions, des conférences, des webinaires en ligne depuis mon garage, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, il fallait se réorganiser, comme pour chacun d'entre nous, j'ai dû réinventer mon métier, et bien entendu, dans cette difficulté, dans cette épreuve, j'ai trouvé de nouvelles opportunités, mais ça, tu le comprends, et j'en parle d'ailleurs dans la vidéo qui suit là, que tu vas regarder dans quelques secondes. Tout ça pour te dire que je suis content de te retrouver au travers de ce vlog, que je ne suis pas resté inactif pendant deux ans, parce que si tu es fidèle à ma chaîne et que tu es abonné, et bien tu sais très bien que j'ai animé une émission qui s'appelait le Talk Talk Show, une émission avec laquelle je rencontrais mes abonnés, des amis, ou tout simplement des inconnus, où moi j'allais à la rencontre des gens, puisqu'on ne pouvait plus se voir, c'est moi qui allais vers eux, et j'ai tenu comme ça le temps de 70 épisodes, à peu près, j'ai rencontré près de 200 personnes, et ensemble on a parlé confinement, difficultés, rebondissements, savoir effectivement rebondir. J'ai écrit également avec Anne Van Den Sand, la semaine du rebond, donc tu vois, je ne suis pas resté inactif pendant deux ans, mais ça me tenait à cœur de faire ce vlog, dans ce que tu vas voir là, date d'il y a maintenant deux ans, au moment où tu regardes cette vidéo, et bien entre le moment où je te parle là, d'ailleurs tu le vois, j'ai même changé le look, et les images que tu vas voir, ça date un peu, mais comme elles sont intemporelles, j'avais envie de te les offrir. J'ai plutôt pour habitude de montrer beaucoup de décors, de partager, de partager mes émerveillements, ça fait partie de mon tempérament, et j'ai partagé beaucoup de routes, et on oublie que parfois le chemin est aussi beau, voire plus beau que l'endroit dans lequel on se trouve. Donc dans ce vlog, j'espère que tu vas l'apprécier, je t'emmène avec moi dans la Ford Mustang 5 litres, GT, un petit peu puissant, tu verras, et j'espère que tu passeras un bon moment. Allez, bon visionnage. Je suis Michel Poulart, je donne des conférences aux quatre coins de France et du monde, grâce à ce métier, je voyage beaucoup, et j'aime ça. Mon objectif ? Partager. Avec mes vidéos, partager avec toi ces voyages et mes émerveillements. Mes bonheurs, mes découvertes, mon enthousiasme, mon goût de l'entrepreneuriat, des rencontres, de la vie et de la scène. Ma présence sur les réseaux sociaux a tout son sens. Tu me vois comme je suis ? J'espère qu'au travers de mes messages, tu auras toi aussi envie de croire en toi et de te lancer. Cette passion, je continue à la transmettre dans mon école de conférencier, lors de webinaires, mes livres. Ce qui m'anime, c'est surtout une volonté profonde de partager l'optimisme, l'audace et la force de résilience. Bienvenue, entre dans mon monde et découvre que l'échec, c'est celui d'abandonner ou de ne rien tenter. Je suis à Denver, je viens d'atterrir il y a quelques minutes. Il fait un peu moite, il fait un peu brumeux et bien entendu, comme tous les ans, je vais à la convention des conférenciers professionnels. Maintenant, j'attends le bus pour aller chercher la voiture qui va m'accompagner pendant tout le séjour. Mais je ne suis pas venu seul. Tu as l'habitude d'en regarder mes vidéos, quand tu les regardes, tu te dis qu'il y a toujours quelqu'un. J'ai amené une amie avec moi. Eh ouais ! Coucou ! Comment tu vas, Anna ? Très très bien. Alors voilà, bienvenue dans ma vidéo. Donc Anna m'accompagne cette année dans mon voyage américain. Et pour Anna, c'est une grande première. Et on a été super bien accueillis par la douane. Comment tu as trouvé les... Super gentil. Ouais, ouais. Je lui disais justement, quand on arrive aux Etats-Unis, en général, les douaniers et les policiers à la douane ne sont pas très très, pas très commode. Mais ici... Et là, ils étaient super gentils. Ils nous ont fait des checks et tout. Ouais, ils étaient super accueillants, bienvenus en blaguant et tout. Ouais, c'est clair. Ça donne envie, quoi. Donc... Les Etats-Unis, c'est la folie. En tout cas, à Denver, on vous accueille bien. Ça commence super bien. Voilà, au départ, la voiture, on nous l'a proposé, 1500 dollars. Il faut toujours négocier. Voilà, il faut toujours négocier. La leçon du jour, c'est de toujours, toujours, toujours négocier. Avec le sourire. Avec le sourire. Parce que du coup, on a rigolé, non seulement avec les gens ici, mais en plus avec les touristes. Michel a fait le show. Du coup, on a eu 250 dollars de réduction et il nous propose, pour le même prix, un moteur encore plus gros et plus puissant. Alors, je lui dis, bon, allez, on y va. Il m'a demandé de choisir la couleur ou le moteur. J'ai dit, c'est un gros moteur, je prends le moteur. Il faut négocier, il faut négocier, il faut oser, il faut oser. Voilà, et on a osé et voilà, on a eu. L'avenir appartient aux audacieux. Aux audacieux, avec un Z. Aux audacieux. Aux audacieux. Aux audacieux. Sur le trajet, on se disait tout à l'heure avec Anna qu'il était fabuleux d'être surpris après chaque virage. Chaque virage est une nouvelle surprise. Les paysages changent à chaque moment. Virage à gauche, d'autres montagnes. Virage à droite, encore une autre couleur. Virage à gauche, encore un autre profil. C'est dingue de voir ce que le travail de l'érosion a fait sur les éléments et le travail que ça fait sur la nature. C'est dingue aussi de constater qu'un arbre mort puisse paraître fantastique au milieu d'un paysage. Les yeux, la caméra, ce que tu vois là, ne peut même pas transcrire ce que l'on voit ici avec nos yeux et notre vision périphérique. C'est absolument somptueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce paysage me donne juste une idée métaphorique de ce que représente la vie. Si aujourd'hui tu expérimentes une période de vie difficile ou si tu penses que ta vie est une suite et une conséquence de complications, de difficultés, de complexités, peut-être que tu penses que ta vie est difficile, j'ai envie de dire que la vie ressemble un petit peu au voyage que tu es en train de regarder dans cette vidéo. Dans la vie, ce n'est pas une autoroute. Ce n'est pas toujours tout droit. Ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça va à droite. Et puis à chaque virage, on ne sait pas trop où on va. Et c'est un petit peu comme le voyage. On est parti d'ici sans trop savoir où on allait avec un esprit d'aventure. On s'est dit on va voir, on va voir où on s'arrête, on va voir où on prendra un hôtel, on trouvera bien un hôtel de libre. Et c'est ce qui se passe. Et la vie, c'est exactement pareil. Si tu es dans le contrôle, c'est que tu cherches probablement à savoir ce qui se passe derrière le virage avant de prendre le virage. Et alors du coup, tu n'oses pas le prendre. Sauf que quand tu t'attends à la surprise et que toi-même, ton attitude est d'être dans l'accueil de la surprise, eh bien tu te rends compte que les virages te font des cadeaux dont tu ne t'attendais peut-être même pas, qui sont même peut-être même plus grands que tes rêves. Et parfois, on n'ose pas prendre les virages parce que justement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Eh bien ça s'appelle l'immobilisme. Si tu as l'impression que ta vie est un moment où tu fais du sur place, que les jours se ressemblent et que les malheurs et les épreuves de la vie se ressemblent de jour en jour, c'est peut-être parce que tu n'oses pas prendre ce virage. Peut-être que tu n'oses pas peut-être accélérer. Et c'est ça justement la métaphore que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Prends le virage. Ose le prendre. Tu sais où tu en es aujourd'hui. Et si ça se trouve derrière, c'est beaucoup plus beau que ce que tu es aujourd'hui. Et encore derrière, c'est encore beaucoup plus beau. Avance. Ose. Prends le risque. Écho ! Attends, attends, moi aussi j'ai même peur. Oh, c'est trop bon ça ! Attends. La vie est belle, mon damelle ! Non mais attends, 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 chut. Attends, chut, 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 tais-toi, tais-toi, tais-toi. La vie est belle ! On va en faire une autre, mais celle-là tu la retiens bien, écoute bien. ABONNE-TOI ! T'as vu ? Tout le monde s'abonne, à ton tour. Clique, clique, clique. Aux Etats-Unis, c'est un peuple, une culture qui aime le risque. Où on te fait comprendre que le risque et l'échec fait partie du succès. Et c'est ce qui fait que ce pays a la réputation d'être le pays de tous les possibles. Et en fait, tous les possibles, c'est toi qui le crées. De chez toi, d'où que tu sois, d'où que tu regardes la vidéo. Le pays de tous les possibles, c'est de chez toi que ça se passe. Pourquoi ? Parce que c'est un état d'esprit. Tu oses ou tu n'oses pas, c'est ça qui fait la différence. C'est pas cette terre. C'est ce qui se passe là dans ton cœur, dans ta tête. C'est tes représentations mentales. Si tu penses que ce n'est pas possible, ça deviendra ta réalité. Et t'auras beau venir ici aux Etats-Unis, si tu penses que c'est pas possible, ce sera tout autant impossible. En revanche, si tu pars du principe que c'est possible, et que tu vas mettre toute ton énergie à réaliser ce que tu penses être possible, que tu vas conditionner ton cerveau à te dire « je ne sais pas trop comment, mais je vais peut-être rencontrer les bonnes personnes. Je vais oser me tromper. » Et c'est changer ta vision de l'échec, qui te permettra de rebondir. Parce que l'échec n'est pas une finalité. C'est juste un apprentissage, qui te permet de dire que tu t'approches progressivement de ton rêve. Personne n'a réalisé de rêve sans échouer. Aucun champion sportif n'a gagné de médaille d'or sans avoir échoué une centaine de fois. A chaque fois qu'il échoue, il modifie un paramètre, il court un peu plus vite, il change sa foulée, ou il change sa façon de progresser dans son sport, et un jour, il atteint la médaille d'or. C'est ça, le secret du succès. C'est avant tout un état d'esprit qui te permet de prendre des décisions, et face aux échecs et aux erreurs que l'on peut avoir, c'est de se dire que tu vas apprendre, changer un paramètre de cet apprentissage, et continuer, persévérer, ne pas perdre ta vision. Et après, la surprise est fabuleuse, parce que pour venir ici, il faut le mériter, il faut prendre le temps, il faut rouler plus doucement, parce que sur ces routes-là, on ne peut pas aller à 300 km heure, ce n'est pas possible, même quand on a une Ford Mustang. Tout ceci, c'est la métaphore de la vie. Si ceci, c'est fabuleux, c'est parce que ces roches ont subi l'épreuve du temps. Et c'est grâce à l'épreuve que c'est devenu fabuleux. C'est grâce aux épreuves que tu deviens beau, que tu deviens belle. Sans épreuve, tu ne pourrais pas avoir ce paysage-là. Eh bien, c'est la métaphore de ta vie aussi. Si la vie n'avait pas d'érosion métaphorique, tu n'aurais pas ce paysage-là dans ta propre vie. N'abandonne pas. Allez, continue. Tu viens avec nous pour la suite du voyage ? Allez, tiens. T'es sûr ? Vraiment ? Allez, viens. Ce que tu ne sais pas, cher abonné, c'est que j'ai la trouille. J'ai un vertige pas possible. Et parfois, on passe avec la voiture, mais vraiment dans des zones où je regarde plutôt du côté de la route. J'ai trop la trouille. Et moi, dans ma jeunesse, j'ai appris une chose. Pour la sécurité, au lieu d'aller sur le bord du danger, éloigne-toi du danger. J'ai gardé la leçon. Non, mais c'est somptueux. Ce sont des images. Et toi, tu n'as pas le vertige. Non, moi, je pourrais me lancer dans le paysage. Je la regarde, elle me fout la trouille. Je monte sur les rochers. On est à un endroit fabuleux. Franchement, si vous pouvez aller un jour dans votre vie ici, c'est magnifique. On adore. On n'a pas le droit de voler avec le drone dans tous les parcs nationaux américains. Ceci est un avertissement de la garde, pas nationale, mais... De la garde du parc. De la garde du parc. Voilà, faute d'avertissement. Ils sont très gentils, d'ailleurs. Ils sont très gentils, parce que moi-même, j'ai eu la bonne réaction. Donc, ce que tu vois dans ce vlog est exceptionnel à ne pas reproduire chez toi. Faute de quoi, tu risques vraiment d'avoir de graves, graves problèmes. Mais, soit dit en passant, on passe un moment extraordinaire. Objectivement, c'est juste de la roche cassée. Mais c'est tellement beau. C'est de l'art, en fait. En fait, toutes ces couleurs, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune. Et dans des contrastes absolument fabuleux avec ce ciel. En fait, quelque part, je suis content qu'il ne fasse pas bleu, ciel bleu, parce que ce ciel nous donne des contrastes absolument fabuleux. Et puis, ces nuages sont très, très beaux aussi sur ces images. Oui, je pense que les nuages étaient magnifiques aujourd'hui. Et tu vois, à nouveau, pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est encore la métaphore de la vie. Parfois, on se plaint qu'il pleut ou que les nuages planent au-dessus de nous. Mais les nuages contribuent aussi à des paysages absolument fabuleux. On entend les oiseaux, c'est fabuleux. Voilà, franchement, là, on est sur la route entre Grand Junction et Fruta. Là, tu le vois sur la carte. Tu vois l'itinéraire, là, sur la carte. Et la route est absolument fabuleuse. J'ai bien fait de ne pas suivre le GPS parce que sur le GPS, j'avais mis Monument Valley. Et suivez les panneaux de signalisation que vous avez sur le bord de la route parce que ce sont des panneaux qui vous mènent vers des routes qui sont justement moins pratiquées. Alors, la route est payante. On doit payer ici 20 dollars par voiture. Mais ça vaut largement la peine. Ça vaut vraiment largement la peine. Et je suis content de ne pas avoir suivi le GPS. Vraiment. Donc, ne suis pas le GPS. Dès que tu vois un panneau qui t'indique d'aller vers une direction pour un parc historique ou un monument national, suis ce panneau-là parce que la route est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressante que la route qui t'y mènera peut-être beaucoup plus vite. C'est fabuleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, parfois, il faut savoir marcher pour avoir vraiment des images de malade. Mais c'est aussi, non seulement pour me faire plaisir à moi, mais aussi pour te faire plaisir à toi qui regarde cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que tu apprécies toutes les images que je fais. Que ce soit dans cette vidéo-là ou dans toutes les autres précédentes que tu as vues sur ma chaîne. D'ailleurs, si c'est la première que tu vois, ben, va voir les autres et abonne-toi en même temps. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, n'hésite pas à commenter. C'est vraiment... C'est somptueux. Et puis, c'est un petit peu l'histoire de la vie, à nouveau, comme je te le disais tout à l'heure, plutôt dans la vidéo. Pour moi, tout ce que je vois, c'est une allégorie de la vie. Et quand on voit ce que la nature nous propose, l'être humain fait partie de la nature et c'est la seule... C'est la seule espèce terrestre à se pourrir la vie alors que la nature fait tout bien le travail. La nature accepte le changement. La nature accepte la destruction. La nature accepte la fin pour recommencer. La nature transforme. La vie, c'est... C'est oser aller de l'avant. Et c'est surtout le regard qu'on porte aux changements, aux échecs. Et puis, il y a toutes les images que toi, tu as pu avoir dans ta vie, dans ta jeunesse. On t'a peut-être dit qu'il fallait réussir dans la vie. Il y en aurait peut-être dû te dire plus souvent que tu pouvais échouer aussi dans la vie. Parfois, j'entends des... Dans le monde du développement personnel, je vois des vidéos, j'entends des podcasts de gens qui disent... De professionnels qui disent fais comme s'il était impossible d'échouer. Je comprends la démarche de la pensée de faire comme si c'était impossible d'échouer. C'était pour te mettre dans une démarche où tout est possible et au niveau cérébral, effectivement, tu conditionnes ton cerveau à la possibilité de la réussite. Donc, tu vas prendre des décisions, tu vas oser prendre des risques. Mais moi, j'ai envie de dire, ne fais pas comme si l'échec n'existait pas parce qu'il existe. Il existe l'échec. Je veux dire, aujourd'hui, je suis arrivé à vivre la vie que je vis aujourd'hui parce que j'ai vécu plusieurs échecs et j'ai su l'accepter. non seulement l'accepter mais le transformer avec la certitude que ça allait m'amener à l'objectif final. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile parce que j'en chie, j'en ai chié, j'en chierai encore comme toi. Mais c'est juste l'image que je me fais de l'échec. Et là, je te parle sans avoir préparé quoi que ce soit. Comme d'habitude, je parle de mon cœur et je te parle avec un langage métaphorique et là, il y a le soleil qui se couche derrière. D'ailleurs, tu vois l'image. Regarde, j'ai même pris un coup de soleil de malade. J'ai acheté une casquette et j'aurais dû le faire avant. Mais c'est fabuleux. T'entends ? On n'entend rien. C'est extraordinaire. La vie est comme ce qu'on voit dans la nature. Et c'est fou, on peut s'arrêter parfois sur ce que la nature a créé. Ça a parfois duré des millions d'années pour faire ce que l'on voit ici autour de nous ou près de chez nous même. Il ne faut pas aller si loin. Et nous, on voudrait que tout soit parfait. On voudrait que tout soit carré. On voudrait que tout fonctionne du premier coup. On voudrait que jamais on échoue. Mais bon sang, mais si jamais tu échoues, jamais tu ne pourras non plus savourer ce qu'est réellement la saveur du succès. Le succès a justement cette saveur parce que tu échoues. le succès existe parce qu'il y a l'échec. C'est comme savourer la santé. Tu peux la savourer à partir du moment où tu tombes malade. Quand tu tombes malade, tu sais ce que vaut la santé. On apprécie le jour parce qu'on connaît la nuit. Et même si dans la nuit, il y a des choses extraordinaires qui se passent, dans la nuit, on fait des feux d'artifice. C'est plus compliqué la journée. Chaque période de ta vie t'apporte quelque chose. Et aujourd'hui, du haut de mon jeune âge, j'ai envie de dire que la vie est fabuleuse, merveilleuse, même à travers toutes ces difficultés, tous ces échecs, toutes ces érosions du temps, toutes ces trahisons, tous ces mensonges, toutes ces erreurs parfois, les erreurs de décision, parfois l'argent que ça peut coûter aussi. Voilà, les frustrations, les séparations, ça fait partie de la vie. Et ça ne dure qu'un temps, mais ça, c'est toi qui le décide. Allez, je te montre ces images. Elles sont fabuleuses. Jamais, 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 je ne pourrais te transmettre avec cette simple vidéo la grandeur de ce que j'ai là autour de moi parce que c'est un truc de fou. j'ai juste envie d'être silencieux. J'ai juste envie d'être silencieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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